Dans le cadre de mon projet, je m'intéresse aux personnes utilisatrices de drogues par injection. Il y a différents profils d'utilisateurs de drogues par injection. Puis on sait qu'il y a certains profils qui sont caractérisés par des arrêts et des récidives d'injection, soit pour changer le mode d'administration de la drogue, ou parce que, pour différentes raisons, ils sont forcés à arrêter d'utiliser de la drogue. On s'intéresse à ces petits arrêts-là, voir comment ça influe le risque de développer différentes maladies, par exemple l'hépatite C. On sait que cette population-là a de la misère à accéder à des soins de santé de qualité pour différentes raisons. Par exemple, ils ont une crainte d'être stigmatisés parce qu'ils ont vécu une expérience dans le passé qui n'était pas extraordinaire. Ou encore, leurs collègues, ils ont entendu parler d'histoires, d'horreurs, si on veut. Ils n'ont pas nécessairement une bonne volonté d'accéder aux soins de santé. Je pense que la communauté médicale a, à travers le temps, un peu abandonné cette population, n'a pas adopté ces soins pour pouvoir bien les intégrer, bien les chercher pour leur permettre d'accéder à ça. Donc, de mieux comprendre ces dynamiques-là permettrait de mieux intervenir auprès de la population, soit en clinique, leur offrir des meilleurs soins de santé, des soins plus personnalisés, ou encore de mieux cibler nos stratégies de santé publique pour pouvoir permettre à ces gens-là d'accéder à des meilleurs soins, pour prévenir les maladies transmises par le sang, par exemple. Ou encore d'autres maladies qui sont présentes auprès de cette population-là. Ou encore pour les aider à mieux intégrer les soins de santé pour traiter leur maladie du genre l'hépatite C, ou encore le VIH.